Non c'est pas une blague, c'est pas une blague, Valve vient de débanner tous les cheaters. Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple, il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Bonne vidéo les frérots. Yo les mecs, bienvenue parce que là je préfère envoyer de l'humour parce que non c'est pas une blague, c'est pas une blague. Valve vient de débanner tous les cheaters, c'est incroyable, j'ai pas les mots je vais péter un câble. Voilà donc la grève s'est bien passée, merci pour tout votre soutien que j'ai eu sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, les frérots qui follow, vous êtes des BG. Oui j'ai annoncé ce giveaway de la souris FK2, j'ai pas eu le temps de faire le tirage avec l'intervention que j'ai eu et tout mais je vais le faire et je vous annonce un nouveau giveaway que vous avez en commentaire épinglé. Avec la nouvelle souris Vax, donc c'est les nouveaux ZOE qui ont créé une autre marque etc. Exceptionnel, utilisé par ZIWU et tous les joueurs je pense à l'heure actuelle avec des patins en PTFE, nouveau capteur 3389, aucun logiciel, tout est intégré etc. Exceptionnel, c'est des ZOE améliorés en gros. Pour ça être abonné à ma chaîne YouTube, venir follow sur Twitter, commenter je participe et liker la vidéo. Petite condition supplémentaire, faut juste me follow sur Twitter les frérots, vous avez tout dans la description. Aujourd'hui vidéo exceptionnellement pas humoristique. Voilà tout ce que je vais dire là est vrai et je vais devenir fou en fait. Il y a quelques temps j'ai fait une vidéo sur les points améliorés sur CSGO et on disait faut améliorer l'anti-cheat. Qu'est-ce que Valve il nous fait ? C'est sûr il regarde mes vidéos, la tête de ma mère que Gaben il est abonné à ma chaîne YouTube. Il regarde les vidéos et il dit à chaque fois que Malek il va faire un truc, je vais le niquer. C'est sûr à 100%. Il regarde les vidéos, venant on améliore l'anti-cheat, il a dû regarder les commentaires en plus. Julien, Mamadou, Youssef, Mohamed, Kevin. Ouais Malek t'as raison, faut améliorer l'anti-cheat. Tenez, je vous baisse tous vos darons. Il a fait quoi ? Il a débanni les cheaters. Alors il y en a qui ont pris ça comme un statement officiel, comme quoi Kyojin ne citait pas. Ça, allez regarder ma vidéo sur Kyojin, on s'occupera de lui aussi juste après. Avec beaucoup plus d'énervement là pour le coup. Donc là désormais Valve a établi un nouveau règlement qui est une bonne chose. Qui est une bonne chose, attention on va dédramatiser un petit peu maintenant. On va redescendre sur terre et arrêter un peu l'humour. Parce qu'il n'y avait aucun règlement, aucune charte officielle. Il n'y avait rien, aucune règle, il n'y avait rien d'écrit noir sur blanc. On ne savait pas quoi, machin et tout. Là au moins maintenant c'est réglé. Ça veut dire que toutes les personnes qui cheat aujourd'hui seront bannées du circuit pendant 5 ans. Donc toutes les personnes qui ont été bannies pour Trish il y a 5 ans peuvent venir là sur CSGO et jouer les majors etc. Il faut savoir que sur ESL, ESEA, Faceit, Dreamac etc. Qui sont les entités les plus importantes sur CSGO et qui sont des organisateurs de tournois et de ligues les plus importantes de l'écosystème CS. Eux, leur règlement c'est 2 ans. Si tu cheat, tu es des bannes au bout de 2 ans. Et au bout de 2 ans tu peux reparticiper à ces trucs là. 2 ans je trouve que c'est très court. 5 ans je trouve que c'est bien dans le sens où si tu fais ça à 14, 15, 16 ans, tu es à l'école, tu es chez tes parents, tu as encore ton avenir. Tu arrives dans les 17, 18, 19, 20 ans et tu peux quand même construire une carrière e-sport entre guillemets si tu es vraiment passionné par CS. Donc je trouve que c'est correct. Et ceux qui le font à 20 ans, 21 ans et plus, leur carrière elle est finie. Tu as 22 ans, tu ne vas pas rester chez tes parents pendant 5 ans à rien foutre, tu seras obligé d'aller travailler. Et après à 26, 27 ans quand tu auras un peu des responsabilités, tu vas te dire ouais vas-y je claque tout pour venir sur CS. Voilà. Donc moi cette période de 5 ans je valide. Aujourd'hui elle est écrite noir sur blanc. Donc en fait c'est une bonne chose. Je pense que ça va dissuader pas mal de gens ou pas du tout. Parce que le but en fait c'est de ne pas se faire prendre. Parce que ce sera sur les circuits RMR, les circuits majors. Si tu es banni sur une autre plateforme, il y a moyen que... Si tu es vague ban, c'est CSGO. Mais si tu es banni sur Faceit, il y a moyen que tu peux participer au bout de 2 ans au major quand même. Donc je ne sais pas là ce que vous en pensez de cette nouvelle. Mais bon au final je trouve que c'est une bonne chose. Parce qu'enfin ils ont communiqué. Ce n'est pas un communiqué pour Kyodin ou pour d'autres mecs. Là dites-vous Kali il peut revenir, SF il peut revenir, Emilio. Tous les gens là, tous les mecs qu'on trichait, qu'on connait depuis des années etc. Ils peuvent revenir là maintenant, ils sont frais de frais. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. Humour, ouais humour dramatique. Dites-moi ce que vous vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Parce qu'avant il n'y avait pas de règlement établi. Donc c'est une bonne chose parce qu'il y a le règlement établi. La sanction je la trouve correcte. Ce qui me dérange, en vrai de vrai ce qui me dérange c'est le match fixing. Il faut savoir que Valve donc a dit, si vous cheatez, si vous trichez, vous êtes banni 5 ans. Si vous êtes ban pour match fixing, que vous truquez des matchs, c'est banni à vie. Donc dans l'esprit de Valve, c'est beaucoup plus grave de faire du match fixing, de truquer des matchs, que de tricher en compétition. Je trouve que c'est un truc genre immoral, tu voles l'argent des gens et tout. Donc il y a moyen que ce soit plus grave dans leur esprit. Pour moi c'est un peu même tarif. Donc ça, je ne sais pas. Je n'ai pas forcément un avis positif là-dessus. Moi j'aurais mis le même ban. Donc je ne comprends pas. Pour moi il n'y a pas un truc qui est moins ou plus grave qu'un autre. Les deux sont anti-sport, ce n'est pas fair play, ce n'est pas beau. Je ne sais pas. Pour moi tout est ultra négatif. Donc j'aurais sanctionné vraiment les deux. Ou alors j'aurais établi également un règlement sur le match fixing. Même si là, le match fixing c'est banni à vie et puis c'est tout. Dites-moi vous, en vrai de vrai, ce que vous en pensez. Je ne suis pas... Je suis friand un petit peu de vos avis. Je pense qu'il y a des gens qui vont être très tranchés en mode non, on est banni à vie, c'est fils de pute et puis c'est tout. Ou alors d'autres gens peut-être qui vont dire non mais c'est bien et tout. 5 ans comme tu l'as dit. Quand tu es jeune au moins tu es pardonné. Et quand tu es à 20 ans, ta carrière elle est vraiment finie. Parce que 5 ans, attendre 5 ans à ne pas gagner d'argent, ça va être compliqué. Après c'est 5 ans que du major. C'est en vrai de vrai sur les autres plateformes. C'est ça qui est très grave. Si tu es banni de SEA, tu peux participer sur Faceit. Si tu es banni sur Faceit, tu peux participer sur SEA. C'est en mode tout est vraiment indépendant avec des règlements. Donc il y a moyen que tu triches un peu sur une plateforme, pas sur une autre. Pour ne pas te fermer, pour essayer de percer. C'est très 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 complexe comme sujet. Moi franchement j'aurais ban 5, 7 ans même. 7 ans comme ça t'éradiques tout le monde, ça dissuade un maximum de monde. Et que ça prenne en charge toutes les plateformes. Moi j'aurais peut-être mis un truc comme ça. Je trouve que c'est plus juste. Parce que là tout le monde a son règlement indépendant. Et au final tu peux vraiment un peu jongler sur les trucs. C'est pas fun. J'espère que cette vidéo vous aura pas plu. J'espère qu'elle vous déplaît cette vidéo. C'est vraiment mon sentiment. Et merci à tous ceux qui participent au giveaway. J'espère vous faire ce cadeau très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501